Bienvenue au Rudeau. Javier est l'un des propriétaires de ce bar. En apparence, semblable à n'importe quel autre. Sauf qu'ici, nous sommes à Ciudad Juarez, connu il y a encore quelques années pour être l'une des villes les plus violentes au monde. Depuis quelques mois, le taux de criminalité a chuté de manière spectaculaire et la vie reprend son cours. Comme d'autres entrepreneurs, Javier est plein d'espoir. Nous sommes un groupe de jeunes entreprises. qui faisons le pari de Ciudad Juarez. Nous voulons créer de nouveaux lieux mieux que méritent les clients. Il n'est pas nécessaire d'aller aux Etats-Unis pour trouver des endroits bien. On peut les trouver ici, un endroit avec une bonne ambiance. Au pic des violences, en 2010, plus de 3 000 personnes ont été tuées dans la guerre entre le cartel de Sinaloa, dirigé par l'insaisissable Joaquin El Chapo Guzman, et le cartel de Juarez. En 2012, le chiffre a chuté à 750. Et depuis janvier, à peine 33 morts. La raison de cette baisse fait débat. Selon plusieurs responsables interrogés, il n'y a en fait plus d'affrontements, car El Chapo aurait gagné la guerre et pris ce point le transit clé de la drogue vers les Etats-Unis. Pour la municipalité, c'est au contraire sa politique sécuritaire qui a payé. Nouveau chef de la police, au mot d'être musclé, des patrouilles jour et nuit, et une multiplication des contrôles dans les rues. Et pour le maire, c'est une victoire dont il est très fier. Un exploit presque. Aujourd'hui, nous pouvons clairement dire que Ciudad Juarez est une ville comme Palerme, Medellín, New York ou Chicago. Eux, ils ont mis 10 ans à faire baisser les chiffres de la délinquance. Nous, ça a pris deux ans à peine. Mais les meurtres et les extorsions n'ont pas disparu. Une situation inévitable pour certains, tant que cette ville frontalière avec El Paso aux Etats-Unis continuera d'être en point de passage de la cocaïne, la marijuana et autres drogues de synthèse comme la méthamphétamine. Il n'y a plus autant de meurtres et de fusillades et de tout ça. Ce n'est plus comme au cours des dernières années. Mais il y en a toujours. Et c'est pas terminé. Et ça ne finira jamais. Le nouveau gouvernement mexicain veut en tout cas se servir de Juarez comme un exemple pour sa nouvelle politique de sécurité. Car si la violence a baissé ici, elle s'est déplacée sur d'autres villes, comme Acapulco, qui détient désormais le triste record de ville la plus violente du Mexique.